alors bonjour aujourd'hui je suis avec michel brillant alors michel brillant depuis une quinzaine d'années a découvert les aspects de coopération et depuis a initié un nombre de choses absolument fantastiques aussi bien en bretagne ou là mais aussi en france que ça soit les formes des usages coopératifs les wiki brest le doka brest enfin un très grand nombre de choses et michel j'avais envie que tu puisses nous dire un petit peu finalement dans les aspects de coopération quelles sont les choses que tu as pu apprendre justement depuis donc se développe tous ces méthodes là et qui t'ont aidé en fait alors juste un petit rectificatif dans mon histoire personnelle en fait j'ai toujours participé à la rédaction de journaux que ce soit pour mettre en réseau les relations des gens qui étaient acteurs de la ville ou qui était qui rêvait d'une société plus juste et plus solidaire plus durable etc donc dans mon histoire personnelle les journaux et la mise en relation des personnes qui étaient déjà assez voilà simplement à un moment donné ben les outils numériques sont arrivés et la coopération s'est trouvée quelque part facilité et démultiplié j'ai tendance à dire que avant le numérique le siècle d'avant il y a avant le numérique quand quelqu'un faisait quelque chose d'intéressant à brest comment pouvait être lu à montpellier à monde ou à non si seuls les gens qui écrivaient des journaux nationaux ceux qui écrivaient des romans ou passer à la télévision ou à la radio pouvait effectivement rentrer en relation et tout le monde mais une association un acteur qui faisait quelque chose dans une ville en france avait très peu de chance d'être connu des autres villes et donc le numérique a permis effectivement se donner à voir cette reliance qui n'existait pas auparavant donc la coopération oui parce que ça va beaucoup plus loin parce que le numérique effectivement a permis la diffusion mais là ce que tu as apporté en plus c'est le contributif et donc on peut très bien avoir des journalistes qui sont diffusés jusqu'en nouvelle-zélande mais là c'est intéressant c'est tout le travail collaboratif que tu as pu mettre en place voilà c'est l'autre étape c'est à dire que après avoir utilisé le numérique un peu pour communiquer et bien on s'est aperçu aussi que la société globalement devenait plus contributif tout le monde agit sur des publications sur un blog des pages facebook le bon coin etc et donc on a mis en place sur sur brest effectivement des sites contributifs sites de la ville quand j'étais élu qui sont fabriqués de telle façon à ce que n'importe quel acteur puisse publier et même pour aller un tout petit peu plus loin quelqu'un qui est soutenu dans une action de la collectivité doit publier dans la mesure où il faut rendre public ce qui est financé par l'argent là on parle évidemment de wiki brest donc tu étais élu d'attirer brest d'attirer brest d'accord d'une magazine d'accord contributif où on essaye de donner à voir ce qui se fait dans la ville et ça marche parce que bon là on doit être à 13 ans après à 13 mille articles publiés mille par an et qui met en réseau effectivement les acteurs et puis l'étape d'après ça a été effectivement un apprentissage de la coopération qu'on a fait à travers un cd bureau libre et qu'on a poursuivi avec l'idée de wiki brest c'est à dire d'un carnet d'écriture sur le vivre ensemble et tout le patrimoine du pays de brest et là aujourd'hui on est à plusieurs millions de de pages vues on est un millier de contributeurs sur wiki brest qui d'ailleurs fait ses dix ans aujourd'hui et donc là il ya eu une écriture collaborative qui donne à voir effectivement le vivre ensemble sur le pays d'une chose intéressante ce que tu présentes c'est qu'effectivement tu as plongé dans la coopération effectivement assez tôt puisque je dirais c'est né en france dans une quinzaine d'années un peu après le numérique et effectivement on voit qu'au fur et à mesure basse à des petites choses commencent à faire des grands les petits ruisseaux font des grands fleuves donc on a des choses assez intéressantes qu'est ce que ça a changé spécialement aussi pour toi peut-être beaucoup plus d'échanges beaucoup plus de possibilités de rencontrer d'autres personnes alors bien sûr plein de rencontres se font aussi par par les réseaux mais justement ce temps du forum des usages coopératifs est un moment privilégié avant on avait d'autres rencontres comme autre ans puis après il ya eu moustique et je crois qu'on a besoin de temps où les personnes physiques se découvrent et qu'on fasse également des rencontres improbables avec des gens non prévus en plus en ayant appris toutes les techniques de coopération plutôt que de dire ça serait bien d'avoir des rencontres tu les as carrément monté c'est encore plus intéressant et qu'est-ce que pour toi ça a changé aussi au niveau de je dirais des gens tout autour c'est à dire on sent quand même malgré tout que 7 7 forum des usages coopératifs puisque là on est actuellement à brest ce forum des usages coopératifs 14 ans donc les choses ont évolué c'est à dire que en fait tout ça ça a changé des choses pour toi c'est quoi les changements qui sont déjà opérés peut-être qu'est ce qui est en train de se passer il ya différentes étapes donc il ya eu une étape effectivement de du faire avec du donner à voir du travail en réseau il ya eu l'étape des communs donc qui maintenant est bien engagé on a lancé brest en bien commun en 2009 il est devenu le temps des communs et aujourd'hui donc on est sur des structures permanentes qui s'appelle les assemblées des communs qui commence à se monter à brest rennes îles toulouse et donc cette question des communs c'est la question j'irai de ce début des années 2010 un autre point qui me semble important c'est aussi le fait que travailler en réseau participe un petit peu à au fait que nous soyons acteurs du changement l'exemple que je peux donner c'est l'exemple du réseau doc à brest des documentalistes aujourd'hui elles sont plus de 220 sur le territoire brestois à faire partie de ce réseau or le métier de documentaliste est un des métiers qui va changer le plus ici à télécom bretagne il ya cinq ans nous prêtions 340 livres par mois aujourd'hui nous prêtons 170 livres par mois c'est à dire que 50% de moins de prêts donc si on ne laisse faire les choses et bien la fonction première de prêter des livres va un petit peu disparaître diminuer de façon importante et pourtant le métier d'accompagnement de l'accès au savoir reste simplement l'accès au savoir il va se jouer différemment il va se jouer à travers des ressources éducatives en ligne les MOOC etc il va se jouer aussi sur l'apprendre à apprendre et donc le projet par exemple ici à l'école c'est que la bibliothèque devient un lieu pour apprendre à apprendre je donne cet exemple là dans d'autres bibliothèques municipales des fab labs sont installés et donc la bibliothèque devient dans pas mal de cas ce qu'on appelle un tiers lieux un espace de coworking un espace de découverte culturelle en espace qui n'a ni l'entreprise ni la maison mais un espace où il va se passer des choses en commun en fait voilà et où les gens en font des choses ensemble et donc ce changement qui est quand même très très fort quand on se rappelle que la salle de classe depuis quelques dizaines d'années ou centaines d'années n'a pas beaucoup évolué eux le métier des documentalistes va changer complètement leur espace change et le métier change et donc c'est dur des fois ce changement culturel et là on voit bien que à travers le fonctionnement en réseau lorsqu'une bibliothèque innove en développant une autre façon un petit peu de rendre service ou en développant un nouveau service et bien les collègues des autres bibliothèques peuvent aller visiter voir comment ça se passe et donc le réseau coopératif est une sorte de résilience il facilite effectivement l'appropriation du changement par les personnes qui ne vivent pas comme un changement extérieur mais un changement dont elles sont actrices par contre pour terminer il ya une chose quand même assez intéressante j'irai en filigrane mais jusqu'à maintenant par une coopération à envoyer des gens militants qui passaient plein de temps et c'est là tu nous parles de professionnels des documentalistes tu nous parles d'habitants de quartier c'est en fait ça veut dire que ce qui est en train de se passer si j'ai bien compris c'est on touche des gens alors qu'on pas forcément tout leur temps à passer dans une sorte de militantisme pour faire quelque chose mais des professionnels qui vont grâce à la coopération de travailler ensemble des habitants qui vont mieux vivre ensemble des choses des gens qui n'étaient pas forcément ce qu'on attendait au départ de quand on parlait de coopération il ya 15 ans alors oui et non oui c'est des choses qui émergent mais dans le même temps j'avais essayé de créer le réseau prof à brest faire travailler de manière coopérative des profs c'est plus difficile aujourd'hui je connais pas de ville en france où il ya des espaces de coworking pour un prof de lycée ou de collège où est ce que les profs peuvent travailler ensemble sûrement pas la salle des profs qui sert à prendre le café donc il ya plein de choses qui sont à inventer dans l'éducation virer la structure pyramidal de l'éducation nationale ne facilite pas les choses dans les bibliothèques à plus d'autonomie je pense que c'est plus facile donc si je cite cet exemple de réseau professionnel j'en ai pas des dizaines donc c'est bien quelque chose comme tu dis qui qui est nouveau qui émerge et qui est très positif mais pour autant d'accord c'est un chemin à faire et le changement culturel c'est le temps long du changement humain tout à fait quand tu parlais des colibris où justement eux mêmes a fait des changements là les profs on peut espérer dans le futur qu'il ya des choses qui changent par contre ça a déjà changé dans certains domaines comme les documentalistes ou les habitants quartier dans certains quartiers alors je voudrais juste insister sur ce dernier point parce que comme dit bernard stiegler on est dans un monde où on perd nos repères et l'emploi disparaît l'avenir paraît incertain il ya des montées des extrêmes etc le politique nous donne plus le sens qu'on était en droit d'attendre de lui et donc dans ce monde incertain il faut pouvoir aussi faire que les gens soient acteurs et donc ça c'est vraiment une question essentielle c'est à dire est-ce que dans le numérique nous serons consommateurs et nous subirons les disruptions ou est-ce qu'au contraire nous essaierons de d'utiliser le numérique pour des transformations choisies et voulues je crois que ça c'est vraiment des questions qui sont en train d'émerger et qui seront peut-être d'ailleurs le thème du du prochain forum absolument merci beaucoup michel merci sur l'issé